Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, j'ai bien aimé notre paix céleste. Notre message sur faire confiance à Dieu pour vos lendemains continue. Bien aimé, nous avons cité Jésus dans Matthieu 6, versets 31 à 34, nous disant de ne pas vous inquiéter pour demain. Très cher, essayez de comprendre. Jésus ne veut pas dire que nous ne devons pas planifier à l'avance ou ne rien faire pour notre avenir. Au lieu de cela, il dit simplement, ne soyez pas anxieux ou troublés à propos de demain. Quand on y pense, la plupart de nos anxiétés concernent ce qui pourrait arriver demain. Nous sommes constamment harcelés par deux petits mots. Et si l'économie échoue et que je perds mon emploi, comment vais-je payer mon prêt ? Comment ma famille pourra-t-elle survivre ? Et si je perds mon assurance maladie ? Si je tombe malade ou dois être hospitalisé ? Ainsi être ruiné ? Ou et si ma foi me fait défaut dans des moments difficiles ? Très cher, vous pouvez multiplier vos. Et si vous finirez par avoir mille angoisses ? Et si vous empêche de vivre la vie abondante que Jésus vous offre ? Bien-aimé, le Seigneur Jésus vous aime. Il interrompt notre « et si » et nous dit « Votre Père Céleste sait comment prendre soin de vous ». Le Christ nous dit « Vous n'avez pas à vous inquiéter. Votre Père sait que vous avez besoin de toutes ces choses et il ne vous abandonnera jamais. Il est fidèle pour vous nourrir, vous vêtir et prendre soin de vous subvenir à tous vos besoins. » Bien-aimé, vous devez lui faire confiance et faire exactement ce qu'il vous dit de faire. Il veut que vous regardiez les oiseaux et les lisses. Et il termine le verset 30 en disant « Ô vous, hommes de peu de foi, maintenant cher bien-aimé, dites-moi, sommes-nous toujours plaignants ? » Bien-aimé, lorsque nous sommes venus à Jésus, nous donnons avec joie tous nos passés au Seigneur, lui remettant nos péchés passés. Nous lui faisons confiance pour le pardon de tous nos échecs, doutes et peurs. Alors pourquoi ne pas faire la même chose avec nos lendemains ? Je vous laisse avec cette question en tête. Essayez de réfléchir à ce que nous avons couvert ces derniers jours et je vous en prie, allez méditer à nouveau, Matthieu 6, verset 25 à 34. Que Dieu vous bénisse tous, profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la. Et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.